J'ai dit que ma soeur c'était une source d'inspiration pour moi. Elle a été là pour justement peut-être me faire garder la ligne droite dans mes études, être capable de toujours suivre, en fait de continuer, je dirais, la persévérance et tout ça. Moi je suis fière de lui parce qu'à la TELUC, il est super autonome, ça lui permet d'aller aux études, à l'université, tout en demeurant lui-même. Quand j'ai décidé de m'inscrire à la TELUC, je revenais de Compostelle, c'est une marche de 800 quelques kilomètres en Espagne, puis là je le savais, j'étais en disant à 21 heures, je me suis dit, bon, il serait peut-être temps que je m'inscrive à l'université, que je fasse des hautes études, c'est que je progresse dans la vie, tout ça. Puis le modèle conventionnel me plaisait plus ou moins. Je pense que c'est ça que j'ai vraiment aimé du concept de la TELUC, c'est que je pouvais emmener mes études partout. Au début, ça a été un peu un choc, sauf que par après, ça m'a permis, j'ai été un an et demi dans l'Ouest canadien, j'ai voyagé en Thaïlande, j'ai fait, comme on disait tout à l'heure, je suis à la Boston dernièrement, puis je reviens de Gatineau avant hier. Oui, je dirais de ne pas toujours remettre à plus tard, parce que ça c'est un piège qui est facile, étant donné qu'on est autonome, on a les études, on voit ce qu'on a à faire, on va dire « je peux le faire un peu plus tard » ou « c'est facile de remettre », je pense qu'il faut apprendre à gérer son temps, il faut apprendre justement, c'est la discipline puis gérer son temps, je pense que c'est pour tout le monde, on n'est pas vraiment un genre de personne, je crois que c'est quelque chose qui se fait dans la mesure où tu mets le temps. Moi, pour résumer mes études, en fait, je dirais aventure, oui.